Bonjour à tous, merci d'avoir bravé Covid pour venir jusqu'à moi. Donc le titre en lui-même, la magnanerie de la Duchesse d'Anville, si je devais le refaire aujourd'hui, je le changerais et je l'appellerais la magnanerie dès la Rochefoucauld parce qu'au cours de mes recherches, les découvertes se sont succédées et finalement l'œil que j'avais sur ce sujet qui paraît un peu curieux dans le vexin, que de l'élevage des verrasois, cet œil a changé complètement et finalement j'ai gardé le titre de la magnanerie de la Duchesse d'Anville parce que la Duchesse d'Anville elle-même a une aura, une célébrité, une envergure qui parle mieux peut-être au public. Voilà. Parce que la Roche-Guillon a toujours été au cœur de la monarchie, en tant que place forte, frontière, etc. parce qu'elle est située à mi-chemin entre Paris et Rouen, parce que les châtelains ont toujours été au cœur des Lumières, que ce soit Alexandre, son père, que ce soit la Duchesse d'Anville ou que ce soit Louis-Alexandre, que ce soit le duc de Blancourt. En fait, cette histoire de magnanerie avec une telle famille ne peut pas être une lubie, ça ne peut pas être un jouet pour des seigneurs éclairés. C'est bien plus important que ça. Parce que la soie, à cette époque, est devenue un enjeu national, voire international, il fallait trouver le moyen de produire de la soie aussi bien que les Chinois. Et il fallait aussi contrecarrer le monopole des Anglais, et dans une moindre mesure des Hollandais, qui avaient justement ce monopole du commerce. Et cette histoire de magnanerie, finalement, elle a des échos tout à fait contemporains, c'est-à-dire ne pas dépendre de la Chine, ne pas dépendre des Anglais, et retrouver une certaine indépendance dans notre production. C'était là l'enjeu. Nous verrons donc, après avoir découvert cet enjeu, plus particulièrement, nous verrons particulièrement que la Duchesse d'Anville a développé la sériciculture, donc les plantations de Muriers et les vages des Muriers, dans ses propriétés de Charente. Les Charentes, c'est-à-dire Verteuil, la Rochefoucauld, c'est le berceau familial. En même temps qu'elle développe les mêmes techniques de culture, de sériciculture, à la Roche-Guyon. Alors, je verrai dans un premier temps les Charentes et ensuite la Roche-Guyon. Mais en fait, c'est concomitant, c'est en parallèle. Les deux personnages principaux qui sont finalement les personnages clés de cette histoire, c'est tout d'abord le duc Alexandre de la Rochefoucauld. Alors, on en parle relativement peu de ce duc. Il a été mis un petit peu dans l'ombre, à tort, parce que sa fille, la Duchesse d'Anville, l'a un petit peu, comment dire, de son aura elle-même, elle a un petit peu, si vous voulez, mis dans l'ombre beaucoup de gens autour d'elle. Il a aussi Louis-Alexandre, son petit-fils, qui a été quand même président de l'Académie des sciences, qui était un chercheur, qui a été député, etc. Il y a eu le duc de Lyon en cours. Donc finalement, dans cette famille-là, il y avait tellement de célébrités, tellement de grandes personnalités, qu'on a oublié un petit peu qu'à la base, c'est le duc Alexandre qui est le grand, j'allais dire, industriel de cette famille. C'est lui qui construit. Les autres, notamment la Duchesse d'Anville, vont bénéficier de tout le travail fait en amont, de toutes les constructions faites en amont par le duc Alexandre. Et l'histoire de la magnanerie va permettre de remettre en lumière ce personnage. Et ce n'est pas la chose la moins intéressante et la moins importante de ce que je vais dire. C'est lui qui est responsable de la transformation du château, des constructions, du potager, des forêts, des jardins. Et quand je dis la soie, les plantations, il ne faut pas croire que le duc Alexandre va planter des centaines, des milliers de mûriers dans notre secteur. Mais il ne plante pas que ça. Il va planter pendant des chênes, il va planter des ormes, il plante des tilleuls, il plante des marronniers. Par milliers, il replante toute la forêt de moissons. Donc, en fait, les mûriers s'insèrent dans un vaste programme de plantation et d'organisation de son espace. Les verrassois, la magnanerie, c'est la sienne. Et ça deviendra celle de sa fille qui va, elle, lui apporter, qui va la développer. Mais finalement, c'est quand même lui à qui en incombe la paternité. On le verra. La duchesse d'Anville, bien sûr, est plus connue, puisque c'est l'ami des philosophes, des physiocrates. Et d'ailleurs, ce problème de la plantation des mûriers et de l'élevage des verrassois, c'est tout à fait un problème physiocratique, c'est-à-dire diversifier les cultures, diversifier les ressources, donner du travail, éduquer. Voilà le but. Donc, avec la soie, il ne faut pas imaginer que ça va être simplement pour faire du tissu. Non, ça va être, on prend des élèves, on leur apprend à faire du tissage, on leur apprend à faire de la tapisserie, que ce soit du coton, que ce soit du chanvre, ou que ce soit de la soie, c'est toujours dans cet esprit de diversification des emplois, et c'est tout à fait l'esprit physiocrate. Alors, voyons voir l'objet du délit. L'objet du délit, c'est un bel arbre, ici, photographié à Freuneuse, de nos jours, chez un particulier, qui bien sûr ne savait absolument pas que cet arbre avait une histoire aussi importante dans son village. Freuneuse, vous savez, c'est dans la boucle de Moisson, c'est de l'autre côté de la Seine, et quand on est au château de la Roche-Buyon, on voit, on regarde Moisson, Freuneuse. C'est là que seront plantés les muriers. Alors, le murier que j'ai photographié chez un particulier qui m'en a donné l'autorisation, c'est un arbre qui se cultive un peu comme un tilleul, c'est-à-dire que tous les gens, on va le tailler très court, on va l'élaguer de façon à ce qu'ils fassent des branches nouvelles sur lesquelles on va récolter les feuilles. Ce sont les feuilles récentes qui sont les plus jeunes, qui sont données en nourriture au verrassoir, pas des feuilles anciennes. Donc, bien sûr, pour un côté pratique, si vous laissez cet arbre pousser, il va devenir, bien sûr, très très grand, et on ne pourra plus accéder aux branches, on ne pourra plus tailler des feuilles. Donc, il faut un entretien réel. C'est un arbre qui pousse très facilement, qui a besoin de sol sablonneux et d'une température tempérée, voire chaude, comme dans le midi, mais il s'adapte très très bien, comment dire, dans notre région. La preuve, c'est que les plantations, aussi bien du duc Alexandre que de la duchesse d'Anville, vont prospérer au-delà de l'espérance, même trop, selon les vignerons. Cet arbre produit des fruits, qu'on appelle des mûres, qui sont tout à fait comestibles, d'où le nom de mûrier, qui ont tout à fait la forme des mûres, comment dire, lianes ou que l'on plante dans les jardins pour faire de la confiture. Sa reproduction est très facile, il s'adapte bien. C'est vraiment un arbre très facile, magnifique, que l'on ne trouve plus beaucoup dans les jardins. D'ailleurs, c'est un tort parce qu'en fait, il est très très ornemental. La particularité de ce mûrier, c'est que c'est la nourriture unique d'un papillon qui s'appelle le bombix, qu'on appelle aussi donc le papillon du verrassois. Et ce cycle du bombix est exactement le même que celui des papillons classiques, c'est-à-dire qu'en fait, il va passer par des phases différentes. Les graines, c'est ainsi que j'appellerai les œufs des papillons. Je vais reprendre le même terme qui va revenir régulièrement dans mes propos et dans les archives. On appelait ça les graines. Ces graines vont s'éveiller en avril pendant deux mois et demi. Elles deviennent des chenilles qui vont manger les feuilles à qui il faut donc apporter la nourriture tous les jours. Il faut aller couper au matin des feuilles de mûrier et on leur apporte la nourriture sur place. On verra de quelle façon. Ensuite, au mois de juillet, ces chenilles vont s'envelopper dans un cocon. Ce cocon est fait d'un seul fil qui mesure entre 800 m et 1 km de long. Donc, ça veut dire que quand on va tirer ce fil, on va tirer en fait un fil de 800 m à 1 km qui va avoir entre eux. Ensuite, le papillon va lui-même pondre et le cycle est reparti. Donc, sa nourriture est exclusive. C'est uniquement le mûrier. Pas question de lui donner autre chose. Il a besoin de chaleur, une chaleur constante, 22 degrés, et il a besoin de lumière. Ce qui conditionne, bien sûr, les endroits où on peut faire l'élevage. On ne peut pas faire de l'élevage partout. Il faut avoir ces deux conditions s'il est condamné. Son principal danger, c'est un peu le danger actuel, ce sont les virus, les épisodoties, qui, quand elles tombent sur des élevages, sont extrêmement destructives et qui mettent en danger, bien sûr, la production. La soie, ça fait très longtemps qu'on connaît le textile. La particularité, c'est que cette soie a donné lieu à des routes caravanières à travers tout l'Orient qui débouchaient systématiquement au Moyen-Orient, soit en Turquie, soit en Palestine, avant de passer en Grèce, en Italie, voire en Espagne. La France n'est donc que le dernier débouché, c'est-à-dire qu'on est loin du circuit, on est à l'autre bout du circuit. Ces routes caravanières vont durer jusqu'au XVIIe siècle, quand les Anglais vont, grâce au progrès maritime, pouvoir franchir l'Atlantique avec leur bateau, et ils vont soit passer ici par la mer Rouge, soit carrément faire le tour de l'Afrique par le Cap et se rendre en Angleterre. Vous remarquerez que le départ ici, Guangzhou, en fait c'est Nankin, et je parlerai toujours de la soie de Nankin, est le seul port chinois ouvert au commerce international. Les Chinois vivent eux-mêmes dans un bloc complètement fermé. L'accès à la Chine est très, très compliqué et le seul port, c'est le port de Nankin. Seuls les bateaux anglais et néerlandais sont autorisés à entrer dans ce port. Les Français ne peuvent pas y aller. Donc, on dépend, et des Chinois, et des Anglais. les rois de France vont vouloir trouver le moyen rapidement dès Henri IV d'échapper à ce monopole, d'échapper à ces contraintes en plantant des mûriers en France. Donc, comme on n'a pas nous la technique, on va aller copier ce que les Italiens ont commencé à faire et on va prendre les techniques italiennes à la fois pour les plantations, pour l'élevage, le tirage de la soie, parce que ce n'est pas le tout pour faire des cocons, mais on va ensuite en faire de la soie de très bonne qualité. Et là, pour arriver à concurrencer les Chinois, c'est très compliqué. Donc, en fait, les rois de France cherchent le moyen d'échapper au monopole anglais et ils vont créer des pépinières royales distribuées gratuitement des mûriers, surtout dans le Languedoc et au sud de la Loire. Et au début du XVIIIe siècle, alors que Paris devient la capitale du luxe, notamment au niveau du textile, parce que c'est Versailles qui donne le ton au niveau européen, le français devient la langue officielle dans toutes les cours européennes et tout le monde s'habille à la française et tout le monde va avoir de la soie. Donc, Paris, capitale du luxe, va petit à petit prendre le pas sur Londres qui était l'ancienne capitale du luxe. Donc, on va détourner les richesses et le savoir-faire anglais-italien pour en construire un à la française qui perdure jusqu'à aujourd'hui puisque encore aujourd'hui, la France et le pouvoir qui est en Paris font référence en matière, bien sûr, de luxe. Le problème, c'est qu'on a la technique maintenant, on a les artisans, on a le savoir-faire, mais on n'a pas la matière première. Donc, la pénurie de matières premières va être extrêmement, j'allais dire, pénalisante dans un premier temps pour le développement de la soie en France. Il nous faut absolument des mûriers et il nous faut des verres à soie. Donc, les rois de France successifs, tour à tour, vont solliciter les intendants, solliciter les aristocrates pour qu'ils créent des pépinières royales, surtout, bien sûr, dans le sud de la France, dans le Bordelais, mais jusque dans le Val-de-Loire et jusque sur Dijon, en Bourgogne. C'est le cas ici, nous avons les pépinières à Mont-Barre. Mont-Barre, c'est le pays de Buffon, donc qui est forcément bien placé pour essayer de donner un impact, pour essayer de développer ces cultures. Et, chez lui, à Mont-Barre, il va, donc, à côté de la pépinière classique, il va créer une pépinière spécifique pour les mûriers. des mûriers qui seraient donnés. En fait, le but du jeu, c'est de donner des mûriers à tout le monde, à tous ceux qui veulent se lancer dans les bâches du verre à soie. Dans le sud de la France, on va même, pour inciter les gens à planter, on va même leur donner cinq sols par arbre. Non seulement on vous donne un arbre, mais en même temps, on vous donne de l'argent pour le planter. à charge pour vous de vous engager, bien sûr, à ensuite essayer d'écrire les verres à soie. Plus près de nous, plus près de nous, au château de Bizy. Le château de Bizy est situé à Vernon. Le château de Bizy, dont les dessins ont été faits par Garnier Dille, qui était à l'époque un homme important qui était gouverneur de la province, qui était, comment dire, directeur des tapisseries des Gobins. Des Goblins, pardon. Donc, en fait, il avait dessiné des jardins, etc. Il était important et lui-même va prévoir de faire une pépinière à l'instigation du maréchal de Béline, qui s'est lancé dans la série de la réciculture à Metz. C'est vraiment un pays très au nord, un pays froid, mais où on arrive à faire aussi quand même de la vignée. Et il va lui-même, donc, le maréchal de Béline, va planter des mûriers à Metz et il va être repris, ce travail va être repris par un certain Lepaïen, qui est en fait le directeur de l'académie des sciences de Metz, une académie fondée par le duc de Béline, duc et maréchal. Ce maréchal de Béline, qui était gouverneur de Metz, de la province, va aussi faire la même chose dans son château à Vernon, le château de Bizy. Malheureusement, on n'a aucune trace de toutes ces récicultures, on n'a plus aucune trace de la magnanerie, qui pourtant est mise en valeur par Arthur Jung dans ses voyages en France. Il dit, c'est une magnifique magnanerie. Mais, c'est étonnant, parce que d'ailleurs, il passe au mois d'octobre, et au mois d'octobre, il n'y a plus de verre à soie, enfin, il dit que c'est magnifique, et dans les archives, quand on interroge le château, le château dit, les Muriers, on n'en a aucune trace. Il n'y a que sur le cadastre où on a, à côté, un lieu dit les Muriers. C'est tout ce qui nous reste. Mais dès 1745, il se trouve que le maréchal de Béline, donc, plante des Muriers à Vernon. ce qui n'est pas anodin parce que le duc Alexandre et le maréchal de Béline, ils se connaissent. Ils se connaissent et ils ont même acheté ensemble différents végétaux, différents arbres qui viennent d'Angleterre, qui passent par Bizy avant d'aller à la Roche-Bouillon. Ils sont militaires tous les deux. Ils se croisent à Metz, notamment durant la guerre de Sétan. Donc, est-ce que le duc Alexandre va prendre l'exemple ou va suivre les conseils de Béline ? Ce n'est pas impossible. Dans la vallée de la Loire, notamment, et dans la vallée du Cher, ici, nous sommes à côté de Montrichard, nous sommes dans un village qui s'appelle Bourré, qui est un village troglodytique, situé à côté de Montrichard. Et vous avez là une maison aujourd'hui qui se visite, qui est une maison-musée, qui est une ancienne magnanerie, magnanerie de particuliers. Et donc, grâce à cette réhabilitation, finalement, on voit bien comment, finalement, l'élevage était fait. Il était fait de deux manières, enfin, tout le moins dans deux résectacles différents. Soit on est dans des grottes et à ce moment-là, on fait des alvéoles bien particulières, assez profondes et assez larges. dans lesquelles on va mettre des supports comme des jeunets, des bruyères, pour que les larves puissent grimper, que les chenilles puissent grimper, soit, et là, on va leur donner à manger, bien sûr, soit on met ça sur tablettes, ce qu'on appelle des tablettes. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, des tables, des supports avec des pieds et sur ces supports, là, ici, on a mis du jeunet, sur la rue ruillons, ça sera des bruyères. Donc, en fait, imaginez des grandes salles, là, bien sûr, c'est un échantillon, c'est simplement pour une démonstration, mais imaginez que dans les manianderies, vous aviez des grandes tables et que sur ces tables, tous les jours, on vient apporter donc les feuilles de murier très fraîches. Donc, l'Indre-et-Loire, encore, actuellement, il y a encore quelques manianderies et le tour, c'est tellement développé, d'ailleurs, que tour vient apporter son lot de soie à l'industrie principale qui est bien sûr une industrie du Languedoc, de l'Ardèche, de Montpellier, etc. Là, c'est 90% de la production française mais à tour, on a quand même la possibilité de faire de la soie et il y a des marchands qui passent chez les individus et qui récoltent les cocons et ces cocons sont ensuite travaillés à tour. Alors, ce n'est pas le tout de produire de la soie mais il faut aussi ensuite travailler et donc, c'est très très spécifique. On a besoin d'un tour particulier qui s'appelle un tour à organciné, on appelle soit de la soie organcin. En fait, il faut prendre, en général, on prend trois fils des cocons et avec trois fils, on va faire un fil de soie. Avec trois cocons, on fait un fil de soie. Mais c'est une soie brute, en fait un fil brut qu'il va falloir travailler bien sûr. Travailler, ça veut dire qu'il va y avoir de nombreuses étapes et ça demande bien sûr une technique très particulière et des outils particuliers qui ne s'inventent pas. Les rois de France vont essayer d'harmoniser toutes les productions, ils vont essayer d'harmoniser les techniques, les outils, les machines, les tours et c'est pour ça qu'on envoie dans son inspection Vaucanson. Vaucanson va lui-même créer des machines opérationnelles. Ici, le tour de Vaucanson, c'est un tour qui sert à écraser les fils de soie pour les aplatir et leur donner et ensuite pour pouvoir les laver et ensuite pour pouvoir les teinter, etc. Il y a différentes étapes derrière. Donc, Vaucanson va généraliser, va harmoniser, normaliser, j'allais dire, les techniques de la soie en France. Ici, ça s'appelle un tour à charioter, c'est-à-dire qu'en fait, les fils vont passer dans les chariots, dans les rouleaux qui vont écraser les fils. Là, on est en 1751. Maintenant, dans les Charentes, les Larochepoucaux sont les initiateurs d'une organisation complète de la production de la soie depuis les Muriers jusqu'à la production de soie brute dans un pays qui ne connaît absolument pas du tout les techniques. Donc, ça va poser, bien sûr, quelques problèmes. C'est forcément le duc Alexandre qui, le premier, va, dès 1745, planter les Muriers derrière le parc, là, dans le grand parc du château de Verteuil que vous avez là. Un château qui est à vendre si ça vous intéresse actuellement. Qui est le château familial où, dans ses voyages, la Duchesse d'Anville, aussi bien que Louis-Alexandre, s'arrête ici parce qu'il est beaucoup plus convivial, il est très agréable. Et c'est là que les sépultures des différents ducs étaient avant qu'elles ne soient toutes versées dans la Charente lors des événements révolutionnaires. L'autre château familial, situé quelques dizaines de kilomètres plus au sud, c'est le château de la Rochefoucault qui a donné son nom à la famille. Là où sont aujourd'hui les archives, non pas de Verteuil de la Rochefoucault qui ont disparu, on n'a pas d'archives, d'où la difficulté de remonter dans l'histoire des Vérassois parce qu'il n'y a pas les archives qu'on a, nous, la chance à voir ici. Par contre, vous avez dans ce château les archives de la Rochefoucault du Ancourt et les archives aussi du château de Montmirail. Toutes les archives familiales ont été récupérées et sauvegardées dans ce château. Et c'est autour de ce château que la Rochefoucault a planté des muriers. Donc deux pôles de la Rochefoucault au Verteuil et dans toute la vallée de la Charente et de la Tardoire, finalement, la ciriciculture va se répandre. Alors, on a peu de renseignements, pas d'archives du tout sur ces deux châteaux. Donc, ce qui fait qu'on essaie d'avoir des renseignements de seconde main. Par exemple, ici, vous avez l'état de distribution des muriers hautes tiges de la pépinière de la Flèche. Donc, ces pépinières royales, ces pinières qui sont créées par les intendants et qui sont distribuées. On va donner donc des muriers. Et on s'aperçoit ici que vous avez, par exemple, pour l'année 1757, le duc de la Rochefoucault commande 1 000 arbres. En 1759, il en commande 2 000. En 60, 1 000. au total, sur la douzaine d'années, il a acheté ou on lui a donné 4 140 muriers. Ça commence à faire beaucoup, 4 000 muriers. Or, ces muriers, moi, je ne les retrouve pas à la Roche-Guillon parce que la Roche-Guillon, on connaît les provinces, on a des archives, on sait que les muriers de la Roche-Guillon, ils ont été achetés dans la vallée du Rhône, on sait d'où elles viennent, on sait d'où viennent les verrassoirs, on a pu remonter. Par contre, je suppose que ces muriers-là qui sont produits à la Flèche dans la région pour la généralité de Tours, je suppose que ce sont les muriers qui vont aller être plantés plutôt dans les Charentes. Je suppose. Parce que il se trouve que dans les Charentes, vous avez un ami de la famille qui est intendant du Limousin et qui sera ensuite ministre, il s'appelle Turbo. Turgot, qui est le chef de file des économistes, qui est très proche des physiocrates et très proche aussi de la Rochefoucauld. Il sera un grand ami de la Duchesse d'Anville à qui il aura une correspondance très importante jusqu'à son décès. C'est même la Duchesse d'Anville qui fermera ses yeux. Et lors de son exil, quand il sera chassé du pouvoir en 1776, c'est à au château de la Roche-Guillon qu'il trouve refuge pendant neuf mois. Donc, Turgot finalement va conseiller la Rochefoucauld aussi bien sur Verteuil que sur la Roche-Guillon, mais surtout sur Verteuil. Et quand la Duchesse d'Anville va l'interroger pour essayer de développer la sériciculture qui a été lancée par son père qui a planté les muriers, on vient de le voir, il va l'orienter finalement, il va l'orienter vers les gens qu'il connaît qui sont susceptibles finalement de lui apporter des réponses pertinentes. Tout d'abord, Pierre Poivre qui sera plus tard intendant des îles de l'océan Indien qui est moins connu à l'époque mais qui revient lui parce qu'il a été pendant de nombreuses années à la Compagnie des Indes et il a côtoyé le problème de la soie en Inde, dans l'océan Indien, etc. et donc il a les plans d'un tour il a les plans comme le tour de Vaucanson et lui il le fait passer à la famille d'Arochefoucault et puis il le fait passer à un certain boissier de sauvage qu'on va voir après. Il l'oriente aussi vers donc un abbé qui s'appelle l'abbé de sauvage boissier de sauvage avec qui la duchesse d'Anville va rapidement faire comment dire trouver l'écho qu'elle cherchait c'est-à-dire l'homme idéal pour développer de façon importante et surtout rentable la culture des muret et l'élevage du verre à soie. Boissier de sauvage est un abbé mais comme beaucoup d'abbés donc il n'y a pas de comment dire il a surtout des fonctions j'allais dire scientifiques c'est un savant qui préfère largement les sciences plutôt que la religion auxquelles il n'a pas renoncé cependant et il est remarqué par Malzerbe qui l'envoie en mission dès 1751 afin de rechercher la meilleure méthode d'élevage du verre à soie et surtout d'éviter les épices de haute et il va publier en 1763 un ouvrage deux ouvrages successifs l'un qui s'appelle l'art d'élever les verres à soie puis l'autre qui s'appelle de la culture du murier ces deux ouvrages font de lui la référence en matière de ses récits cultures Turgot oriente la duchesse d'Anville vers Boissier de sauvage mais la duchesse l'a devancé et elle connaît Boissier de sauvage pour l'avoir reçu dans son salon à Paris donc elle attire Boissier de sauvage sur ses terres et elle lui demande de mettre en oeuvre lui-même en pratique sur place à grande échelle les plantations et la sériciculture dans toutes les charentes puis à la rejetouillée parce que Boissier de sauvage lui c'est un type qui a écrit mais il n'a jamais mis en pratique et là il va avoir en fait une véritable terre d'expérimentation c'est-à-dire qu'il va mettre en place ce qu'il a écrit dans ses bouquins le bouquin est publié en 1763 et en 1764 Boissier de sauvage arrive à Verteuil avec des arbres qu'il fait venir directionnement de Alès et il fait venir en même temps dans ses bagages plusieurs familles sévenoles qui vont apprendre aux gens sur place à élever les verrassois un livre c'est bien mais une technique ça a besoin bien sûr de s'améliorer on ne peut pas transformer comme ça tout à coup un chapitre de la culture des verrassois et réussir donc en fait Boissier vient avec des familles sévenoles et il y a tout lieu de penser qu'il a fait la même chose à la Roche-Millon comment les gens ont-ils pu d'un seul coup savoir élever les verrassois il faut forcément leur montrer donc en 64 le voilà arrivé à Verteuil alors lui il est originaire de Saint-Jean-du-Pin donc c'est directement de chez lui qu'il fait venir des familles et ces familles s'insèrent tellement bien que la culture du verrassois est un succès dans les Charentes finalement tout le monde se fait tout le monde se met à faire de l'élevage on donne les muriers ça donne un appoint pour les femmes et un travail pour les enfants pendant 2-3 mois donc c'est un appoint de salaire un appoint de revenu qui n'est pas négligeable pour une région qui est relativement pauvre ce qui explique que ça va mieux marcher en Charente qu'à la Roche-Buyon la Duchesse d'Enville est tellement contente des services de boissiers de sauvage qu'en 1772 elle lui fait obtenir une pension de 1200 livres à prendre sur les béchés de Beauvais de sauvage bien sûr va venir à la Roche-Buyon et on va voir il va inspecter les plantations et il va surtout arrêter la Duchesse d'Enville qui veut planter Arthur de Bras on va voir non doucement doucement allons-y calmement la Duchesse d'Enville est bien sûr elle est vraiment très très enthousiaste à la Roche-Buyon comme en Charente c'est le Duc Alexandre qui est à l'origine de la plantation on va le voir dès 1741 avant même que les mesures prises par l'Etat à partir de 1745 par Trudène 53 bien avant on sait que on retrouve des factures d'achat de Murier dès 1741 en même temps qu'il y a les tilleuls qu'il y a les ormes etc en fait la Duchesse d'Enville va reprendre le flambeau de son père mais 41-62 ça fait 21 ans en fait pendant 20 ans il a eu largement le temps de voir prospérer ses arbres et il a eu largement le temps d'expérimenter les premiers élevages de verrassoir ce château va accueillir la première magnanerie ça on le sait et on sait même exactement où il était situé il était situé la première magnanerie était située par ici dans un des appartements qui accueillait en même temps le petit théâtre parce que le théâtre qui est en train d'être restauré aujourd'hui existait avant de descendre dans les souterrains et j'ai retrouvé la facture du menuisier qui démonte le théâtre et qui démonte les tablettes sauf que le problème c'est qu'il ne dit pas où il emmène ses tablettes et on ne sait pas où il reconstruit la magnanerie est-ce que c'est au château est-ce que c'est de l'autre côté de la scène en clair moi je pense parce que bien sûr il y a beaucoup d'hypothèses je n'ai pas tous les documents toutes les preuves mais je suppose que cette histoire de magnanerie va se faire de deux façons les muriers seront plantés côté moisson des freneuses parce qu'on a besoin de terre sablonneuse par milliers ou par plusieurs centaines certainement plusieurs milliers deux mille peut-être et par contre le travail de la soie lui-même va se faire plutôt au château parce qu'il n'y a pas que la soie il y a le coton il y a le chanvre il y a le lin il y a tout un artisanat textile au château qui donne lieu à beaucoup de travail et à beaucoup d'investissement la soie n'arrive pas comme ça par hasard pourquoi justement la soie bien sûr parce qu'il y a une demande express de l'état qui incite les gens mais là on le voit 1741 c'est très 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 trop en fait je pense qu'il s'agit surtout de diversifier à la manière physiocrate de diversifier les ressources tirées de la terre tous les métiers possibles tous les bénéfices possibles ici on a les filatures de coton mais on peut avoir aussi des métiers à tapisserie alors ces filatures de coton en fait elles sont destinées à des élèves si on regarde bien le texte il est marqué j'ai reçu de monsieur Goutard la somme de 300 livres pour employer à la nourriture des élèves de la filature de coton bien des élèves donc ça veut dire que les filatures de la soie comme du coton comme du chanvre etc étaient comprises comme un investissement pour le futur pour former des jeunes pour former des femmes c'était pas simplement des ateliers où on fabrique mais il y a toujours eu de toute façon avec la physiocratie l'idée de développer et d'apprendre l'éduquer tout passe par l'éducation les métiers à tapisserie ici c'est 1740 1740 alors quand vous voyez les petites annotations 1641 là ça veut dire que ce sont des archives qu'on a trouvées ici en fait ce sont les archives du Chartrier de la Roche-Buyon et ici ici dès 1740 nous avons du travail pour six métiers à tapisserie par lui fournis à madame alors en 1740 je me suis posé la question madame je suppose qu'il ne s'agit pas de la duchesse d'Anville mais je suppose qu'il s'agit de la femme du duc Alexandre sans doute est-il question d'Elisabeth de Bermont de Kélard de Toirasse qui a eu la bonne idée de l'être au château de Bernice dans le Gard justement un endroit où on va se fournir notamment en Murier peut-être un hasard mais ici c'est pour donc madame et ses ouvrières donc ça veut dire que les châtelains s'investissent viennent directement dans les ateliers surveillent au besoin pour elles-mêmes faire du tissage et mettent la main à la pâte et ces métiers à tapisserie sur lesquels on va faire la soie parce que je suppose je suppose que la soie va être utilisée sur place à la Roche-Guillon pour spécialement faire des tapisseries on a la preuve d'achat de métiers à tapisserie alors ces métiers vous voyez ici vous avez une toile c'est certainement de la toile de lin c'est certainement comme ça que c'est des produits c'était peut-être pas entièrement en soie mais il devait y avoir une trame en lin sur laquelle on devait ensuite tisser la soie une soie qu'il a fallu fabriquer soi-même qu'il a fallu teinter etc je pense qu'effectivement l'essentiel de la soie devait servir pour un usage personnel c'est-à-dire pour décorer les chambres pour décorer les salons etc donc on va produire de la soie non pas pour être revendu mais pour un usage personnel il faut croire qu'il y avait quand même beaucoup d'employés parce que il se trouve que j'ai trouvé aussi une facture en 1760 c'est-à-dire encore du vivant du duc il meurt en 62 donc du vivant du duc on voit qu'il a acheté 260 livres de soie en provenance d'Angoulême donc ça veut dire que la soie des Charentes fabriquée à Verteuil et à la Rochefoucault dans toute la vallée et bien elle est amenée à Angoulême à la poste et là elle est emmenée ensuite à la Rochebillon pour être travaillée parce que ici ce que l'on a et bien c'est ce qu'on appelle de la soie organcin ou le terme d'organciné ou de la soie grège c'est-à-dire en fait de la soie brute on a des fils de soie mais des fils de soie brute on ne peut pas les travailler comme ça donc il va falloir les reprendre donc vous avez un fil constitué de trois cocons voilà et il va falloir les mouliner il va falloir les écraser il va falloir les lessiver les sécher les teinter avant enfin de pouvoir faire du tissage ou pour faire de la tapisserie c'est un très long travail et qui demande une technique et qui demande aussi bien sûr de la place 260 livres ça fait plus plus ce qui est produit sur place bien sûr mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas parce que on achète aussi de la soie chez certains fournisseurs je vous l'ai dit Paris est devenue la capitale du luxe il y a des magasins spécialisés qui vendent comment dire tout le nécessaire pour pouvoir faire des tapisseries pour pouvoir faire de la broderie pour pouvoir faire de la soie et notamment ici vous avez une boutique qui s'appelle le Cabador qui est rue Saint-Denis à Paris et le Cabador est un endroit où on peut acheter de la soie grèche toujours ou de la soie teintée en quantité je suppose que là c'est plutôt de la soie des paquets de fils de soie de couleur qui sont achetés puisque je trouve en 1759 donc là on est encore toujours du temps du Duc Alexandre en 1759 on retrouve une facture d'achat de 132 livres de soie pour les tapisseries c'est bien marqué des soies pour les tapisseries ça veut dire que l'essentiel ce sont des fils de soie et on va faire donc des tapisseries sur les métiers de tapisserie que je vous ai montré dans des ateliers il y a au moins 6 métiers c'est très très long c'est très long déjà de la tapisserie au coton c'est très très long avec un fil de coton des fois c'est 100 points au centimètre quelque chose comme ça alors avec de la soie je crois que c'est 1000 points au centimètre quelque chose voilà donc maintenant on sait qu'il y a eu une grande quantité de soie qui est arrivée au château près de travailler soit qui vient des Charentes soit qui vient de Paris soit qui est produite grâce aux cocons sur place alors où sont donc les manianeries je vous l'ai dit j'en ai aperçu une dans le château qui déménage très tôt donc où est la vraie manianerie où sont les manianeries alors on sait par contre où sont les muriers alors voilà la forêt de la boucle de moisson vous avez ici le château donc c'est à peu près la vue qu'avaient les châtelains sur leur domaine et cette forêt qui est en face a été entièrement plantée structurée aujourd'hui elle est déstructurée parce qu'il y a eu des carrières qui l'ont comment dire en partie donc excavée donc il y a une partie de la forêt qui a disparu à peu près à moitié et puis la forêt s'est ensauvagée elle n'est plus entretenue il faut imaginer que depuis le château la forêt avait une vue très structurée un peu comme le potager vous aviez une main en étoile à partir ici du lieu dit la Vacherie dont on va reparler plus loin et vous aviez à partir de là des grandes allées comme ça en étoile au moins cinq grandes allées donc qui étaient entièrement plantées et qui donnaient une vue très rectiligne très à la française de la forêt très structurée les muriers on va le voir sont plantés soit ici sur Moisson soit à cinq kilomètres de là sur Frenu sur Moisson en fait nous sommes ici face au château je vous l'ai dit sur cette forêt structurée en allée l'allée principale qui est face au château juste de l'autre côté du bac c'est l'allée des muriers imaginons ici une plantation qui serait d'à peu près trois kilomètres de long 3 kilomètres de long deux rangées d'arbres une allée qui ferait à peu près 12 mètres 40 pieds en fait c'était 40 pieds donc à peu près 12 mètres de large un murier tous les 10 mètres on arrive tout de suite à plusieurs milliers d'arbres milliers alors on sait qu'il y a aussi il y a j'ai demandé à la famille qui possède tout ce territoire aujourd'hui qui s'appelle la famille marquée de Baselot je leur ai demandé si sur la toponymie il y avait encore la trace de ces muriers dans leur propriété et j'ai eu la chance d'avoir une réponse positive il y a une allée qui va depuis Froneuse jusqu'à Moisson cette allée bien sûr elle a disparu elle est passée dans les carrières aujourd'hui c'est des étangs mais cette allée s'appelle l'allée des muriers ce qui laisse supposer qu'en fait il y avait peut-être deux allées plantées de muriers l'allée principale face au château et une allée annexe côté droit qui porte encore aujourd'hui le nom de l'allée des muriers apparaît ici le troisième de la Rochefoucault celui qui va maintenant seconder sa mère qui va reprendre avec elle le relais qui va essayer de développer au maximum la série c'est culture Louis-Alexandre de la Rochefoucault donc petit-fils de l'Alexandre avec son cousin donc le duc de Liancourt ce sont les deux petits-fils les plus célèbres d'Alexandre et Louis-Alexandre est aussi passionné de sciences surtout de minéralogie mais aussi de botanique et il va même être en 1784 président de l'Académie des sciences donc en côtoyant tous ces savants il a bien sûr l'opportunité de rencontrer des spécialistes et de se procurer soit des muriers soit des verrassois surtout de grande qualité et c'est ce qui va se passer on va le voir en attendant lui il va se retrouver devant un problème c'est que on a beaucoup de soie on a beaucoup de verre mais maintenant on a besoin de place on a besoin de créer une grande magnanerie bien structurée voilà et il faudrait il faudrait construire une grande magnanerie ce qui veut dire que avant 1787 on va voir le document la magnanerie elle est quelque part elle est peut-être en deux trois endroits on ne sait pas exactement où elle est mais de toute façon c'est sûr qu'on est à l'étroit la preuve c'est que le duc bien placé avec Trudène lui demande Trudène qui à l'époque donc intendant des finances a repris lui le flambeau des muriers il dit voilà il faut absolument de la soie il faut absolument de la soie pour notre industrie pour le luxe il nous en faut et donc il veut pareil encourager et il veut surtout obtenir la meilleure qualité donc il envoie des spécialistes pour repérer les meilleurs sériciculteurs pour essayer de trouver les meilleurs cocons et ensuite trouver les meilleurs endroits où développer ces magnaneries avec ces meilleurs cocons et ces meilleurs graines de soie et il repère le duc de la Rochefoucauld parmi les gentriers sur le volet que l'on trouve le plus apte à développer les cocons de meilleure qualité vous avez le duc de la Rochefoucauld ils sont peut-être une quinzaine pas plus à être repérés comme ça en même temps que Monsieur que Turgot prend des graines pour Monsieur Leclerc je suppose que ce Monsieur Leclerc c'est peut-être Buffon parce que le vrai nom de Buffon c'est Leclerc c'est peut-être lui il y a aussi Trudane qui en prend un peu pour lui etc mais quand même donc il est quand même intéressant de voir que le duc de la Rochefoucauld a été repéré comme potentiellement quelqu'un qui serait capable avec les meilleures graines de faire la meilleure soie donc à la Rochefoucauld nous n'avons pas de la soie quelconque mais on a la recherche de la meilleure soie possible de la soie blanche dite la soie de Mancara et voilà le duc avec tous ses verrassoirs avec tous ses muriers il a besoin donc de construire une manionnerie et donc c'est de l'autre côté de la scène face au château lieu dit la Vacherie là où il y a le départ de toute la grande allée des muriers qu'il fait venir un maçon pour lui faire faire des devis et là il va donc recevoir ce devis d'un bâtiment qui mesure quand même 42 mètres de long très grand bâtiment bien orienté au sud avec à l'intérieur des murs recouverts à la chaux parce qu'il faut absolument bien sûr éviter les épidémies etc que ce soit facilement nettoyé voilà et quand même le devis le devis se monte à 17 900 euros donc 17 900 livres d'accord donc en fait nous allons là avoir une demande express pour les bâtiments voilà les bâtiments aujourd'hui alors moi je suppose que c'est bien là que la manianerie a été créée où le bâtiment a été fait où il a été légèrement changé il y a un bâtiment ici qui est complètement en ruine qui fait à peu près 40 mètres de long voilà auquel je n'ai pas eu accès parce que la famille Marquette-Vaselot ne m'a pas donné le droit d'accéder parce que bon voilà ce bâtiment est aujourd'hui complètement en ruine et il a été occupé par une ferme jusque dans les années 1910-1980 et depuis tout est parti à Volo et il est le long du chemin de Halage et voilà ce que l'on voit du côté du chemin de Halage voilà alors difficile aujourd'hui voilà de moi tant que je n'aurai pas d'autorisation d'aller et puis de voilà il faut que je revoie avec les services archéologiques avant que tout soit par terre pour essayer de trouver mais ça va être très compliqué trouver une preuve est-ce que c'était bien là la maniaderie de toute façon la maniaderie devait ressembler à ça c'est-à-dire forcément quand on voit la quantité d'arbres qu'il y avait la quantité de cocon là par exemple M. Trudene envoie au Duc de La Rochefoucauld donc 6 onces de verre à soie 6 onces de verre à soie les calculés ça représente 240 000 graines 240 000 verre à soie mais c'est une source il y en a d'autres donc là on arrive à quand même des productions qui sont assez importantes et je suis en relation avec un spécialiste de la sériciculture dans le Midi de la France qui s'appelle Jean-Baptiste Véraud qui est en train de préparer une thèse justement sur le sujet et dans ma correspondance avec lui il m'a dit mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites parce que c'est unique c'est-à-dire qu'un grand aristocrate qui mène une expérience sur une si grande échelle au nord de la Loire on ne connaît pas il semblerait que ce qui s'est passé à la Roche-Guillon est un fait unique en dehors peut-être de Bizy mais dont on n'a aucune trace et qui n'est certainement pas à la même échelle et puis qui n'est pas non plus le fait d'un grand aristocrate là nous sommes quand même chez le grand maître de la garde-Europe du roi donc c'est quand même remarquable et il m'a dit qu'effectivement il ne connaît pas d'autres cas de manianerie développée dans un tel esprit non pas dans un esprit de dire voilà on va planter des muriers on va faire joli dans le paysage mais vraiment dans un esprit de recherche d'amélioration de production de donner du travail etc voilà donc là on est quand même avec la manianerie à la Roche-Guillon alimentée aussi par celle de Verteuil on est là quand même sur un phénomène passager puisque ça va s'arrêter bien sûr avec la Révolution mais quand même on a de 1741 à 1796 on a quand même la moitié d'un siècle d'élevage de verrassois ou de plantations de muriers mais c'est quand même pas un épiphénomène c'est pas sur 10 ans c'est quand même 50 ans alors plus particulièrement à Freuneuse là on a vu et je vous ai montré la grande aille mais il n'y a plus plus grand chose sur Moisson sauf une ruine sur Freuneuse on a une double chance la manianerie est certainement plus petite le nombre de muriers plantés moindre puisqu'on je suppose qu'il y avait plus de 1000 muriers sur Moisson plus de 1000 ça c'est sûr sur Freuneuse au moins 200 c'est attesté au moins mais la Duchesse aurait voulu bien en planter beaucoup plus si le boissier de sauvage ne l'avait pas freiné on en aurait eu certainement beaucoup plus mais voilà donc la chance c'est que on a dans les archives ici plein de petites factures on a la trace de ce qui s'est passé à Freuneuse on sait comment ça a fonctionné sur Freuneuse qu'on ne sait pas sur Moisson et ce qui était remarquable aussi c'est que j'ai beaucoup trouvé parce que là on arrive dans les archives maintenant de la Duchesse d'Anville alors qu'avant on était plutôt dans les archives du duc Alexandre la Duchesse d'Anville va changer de chapitre dans sa comptabilité et elle va développer la sériciculture dans le chapitre des charités au même titre que la mendicité l'achat de riz pour les pauvres ou l'achat de chanvre pour les pauvres et bien elle place la sériciculture donc ça veut dire que c'est tout un état d'esprit c'est pas simplement comment dire je vais produire de la soie c'est vraiment je veux développer quelque chose qui va rendre service au peuple qui va être utile pour mon duché alors affronneuse je ne sais pas si vous allez bien voir voilà donc en fait pour vous situer le village qui est au bord de la Seine en aval de la Roche-Buyon vous avez le château de la Roche-Buyon lui il est beaucoup plus en haut on ne peut pas le voir ici et de là vous avez donc Roleboise la fameuse côte de Roleboise avec la route de Paris à Rouen voilà la route de Paris à Rouen et dans la plaine entre le moulin qui est ici et Roleboise qui est là le duc Alexandre parce qu'on sait maintenant que c'est lui qui a planté le duc Alexandre va planter deux grandes rangées d'arbres deux grandes rangées de muriers sur plus d'un kilomètre de l'autre j'ai calculé 200 muriers parce que Boissier de Sauvage d'Etat-Comté donc 200 200 ça fait 100 de chaque côté ça fait un kilomètre de long un tous les 10 mètres sur 12 mètres de large donc une vraie route ce qui pose un problème parce que évidemment les viticulteurs nous sommes au milieu des vignes d'où le mécontentement des vignerons qui voient d'un très mauvais oeil ces muriers leur faire de l'ombre les racines venir pomper la nourriture la flotte on va voir que ça va se mal se passer avec les vignerons là on est en plein milieu des vignes on était dans la forêt sur moissons là on est au milieu des vignes ce qui va poser problème sur le cadastre napoléonien donc vous avez donc la forêt de moissons qui est en haut à droite avec la roche d'huillons là-haut et vous avez donc ces muriers qui sont entrefreneuses et rolleboises à quoi ressemble aujourd'hui cette allée des muriers elle ressemble à ça voilà donc c'est la route qui va de rolleboise au principal carrefour aujourd'hui et petit clin d'oeil à la place du moulin aujourd'hui on a un grand pylône relais de comment dire de portable et de téléphone qui est quasiment à l'emplacement du moulin autrefois c'est certainement c'est sûr que c'est un hasard parce que tout le monde a oublié qu'il y avait un moulin voilà mais donc on a choisi c'est pas le lieu n'est pas comment dire anodin voilà et donc voilà imaginez voilà aussi quasiment aussi large que cette route une grande allée plantée de muriers pendant 50 ans alors ce que l'on sait c'est que la duchesse d'Anville va fournir à un vigneron de freneuses qui s'appelle André Chopard il va lui elle lui fournit tout c'est à dire les arbres qui sont sa propriété c'est à dire qu'il est interdit à la population d'aller cueillir des feuilles de prendre une branche encore moins un bout de bois attention là c'est procès immédiat c'est vraiment ces arbres à elle si vous voulez faire de l'élevage de verrassois vous achetez ou vous donne un murier et vous vous débrouillez avec votre murier mais vous touchez pas à mes muriers seul donc on va dire que le vigneron affermé par la duchesse d'Anville est autorisé à cueillir les feuilles et à faire l'élevage il y avait donc une manianerie affroneuse on va pas faire 5 km tous les matins pour aller chercher les feuilles non donc dans la ferme Chopard donc la duchesse d'Anville ici on le voit elle fait transporter donc des tablettes de verrassois alors ces tablettes c'est ces fameuses tables très grandes tables comment dire qui sont comment dire qui font 3-4 mètres de long d'accord sur 1 mètre de haut là on a le détail mais je peux pas je vais pas vous rentrer dans le détail et ces tables sont fabriquées à la roche Guyon et transportées et déposées chez André Chopard là où il va faire donc l'élevage de ces verrassois où il va faire ses cocons donc ça veut dire qu'il y a que André Chopard qui a le droit de le faire alors la chance la chance c'est que ce Chopard qui revient là vous voyez il va réussir à faire des cocons puisque on a sera donné en 1768 sera donné à Jean Chopard la somme de 100 livres pour les cocons de verrassois qu'il a fait chez lui par ordre de madame la duchesse de la roche Guyon donc ça veut dire qu'il est bien affirmé et il reçoit 100 livres voilà on est en juillet c'est terminé l'élevage des verrassois c'est de avril à juillet à juillet c'est fini on récolte les cocons et donc il est payé pour le travail et il reçoit 100 livres pour vous donner une idée 100 livres ça revient à 200 journées de travail d'un homme 200 jours donc ça veut dire que quand même il fournit un grand nombre de cocons pour être payé l'équivalent de 200 journées de travail c'est beaucoup et voilà la ferme aujourd'hui alors il se trouve que je suis venu avec l'heureuse propriétaire de cette magnanerie qui ignorait qu'elle habitait dans une magnanerie il se trouve que c'est une amie c'est vraiment le hasard et donc j'ai pu donc là entrer photographier constater alors qu'à la vacherie je n'ai pas pu le faire au XVIIIe siècle il faut imaginer que cet bâtiment orienté plein sud bien sûr ce bâtiment était plus bas imaginez c'est qu'à la place du premier étage vous avez simplement un fenil couvert de chaume puisque les tuiles sont arrivées beaucoup plus tard au XIXe siècle la plupart des maisons étaient avec du chaume à l'époque et orienté plein sud il fallait forcément une chaleur et donc j'ai demandé à Pascal elle a dit oui il y avait certainement le four à pain dans cette pièce donc là on faisait d'une pierre deux coups c'est à dire qu'il faut du bois il faut forcément un foyer pour maintenir une température constante y compris la nuit donc il faut du bois et ça ça pose un problème dans l'élevage du verrascois c'est que ça consomme du bois pour chauffer mais les gens boivent à l'époque le bois il est très très recherché on manque de bois les forêts sont comment dire plus petites qu'aujourd'hui moins de forêts le moindre bout de bois est comment dire est recherché abattre un arbre c'est comment dire aller à l'encontre d'un procès comment dire tout de suite voilà donc là nous avons monsieur Chopard qui va élever ces verrascois et donc j'ai pu entrer à l'intérieur de la pièce effectivement c'est une pièce lumineuse orientée plein sud et effectivement il y avait une source de chaleur il y avait certainement un puits dans la cour donc on a tout ce qu'il faut pour élever les verrascois mais ces mûriers ça demande quand même un gros investissement parce que il faut pendant l'hiver il faut pouvoir ensuite aller les élaguer il faut les tailler il faut les buter il faut nettoyer au pied voilà il faut éventuellement replanter et c'est ce qui se passe ici en 1767 c'est à dire un an avant comment dire que Chopard vende ses cocons donc ça veut dire que les mûriers ont été plantés en 41 51 dans ces années là donc ils ont peut-être au moins 25 ans maintenant c'est déjà des beaux arbres 25 ans un murier c'est déjà un bel arbre et là eh bien on fait l'état des gens qui ont labouré et replanté sous la route de Froneuse donc là ça veut dire qu'il y a de temps en temps un arbre qui meurt une tempête des branches qui cassent et la Duchesse d'Anville ne fait qu'entretenir ce que son père a planté ces arbres là ils ont au moins 20 ans c'est pas elle qui les a plantés voilà par exemple la suite de toutes les journées d'hommes qui sont utilisées pendant donc le mois de décembre vous avez l'ensemble de tous les vignerons là qui au mois de décembre ça ça les arrange ça leur donne du travail c'est une période où il n'y a pas trop de travail par contre aller leur demander de s'occuper de verre à soie depuis avril jusqu'à juillet alors ça ça les arrange pas du tout parce que là il y a beaucoup de travail dans les vignes et puis il n'y a pas que la vigne alors donc forcément ils sont beaucoup moins preneurs par contre là ils sont preneurs alors là il n'y a pas de problème il y a beaucoup de volontaires pour aller travailler donc dans les là on a 36 livres ça fait donc 72 journées pour les freneuses ces arbres là dont vous imaginez le kilomètre de long à nécessité donc ici on a donc 36 donc 36 livres ici on avait 13 livres allez environ 50 livres 50 livres ça fait 100 journées environ 100 journées de travail d'hommes chaque année en hiver pour entretenir donc ces mûriers alors il n'y a pas comme on donnait les mûriers il est certain que certains certains habitants qui avaient la possibilité qui avaient la place qui avaient les locaux adéquats ont tenté de prendre eux-mêmes un mûrier de le planter et de faire un peu de verre à soi alors certainement qu'on a perdu la trace de tous ces gens là qui ne sont pas rentrés dans la comptabilité on a simplement quelques bribes là par exemple le curé de moisson qui en 1789 demande ou 90 demande à la duchesse l'autorisation d'aller cueillir des feuilles sur ses arbres à elle parce que son propre mûrier il a gelé et qu'il ne peut plus donner de nourriture à ses verres à soi donc là on est dans un presbytère à moisson donc on sait que si le curé l'a fait peut-être que d'autres bourgeois ou d'autres comment dire commerçants peut-être l'ont fait mais il faut avoir la pièce adéquate et puis il faut avoir le bois il faut avoir le loisir de s'en occuper donc certainement que des habitants de moisson de frôneuse de haut-t-il on va le voir se sont prêtés à l'aventure peut-être probablement à haut-t-il j'ai visité l'ancien presbytère d'aut-il qui est aujourd'hui une maison d'habitation pour un particulier et c'est le presbytère de la chapelle troglodytique vous savez cette chapelle la particulière juste au-dessus à gauche il y a une petite route qui monte et là vous aviez le presbytère au pied de la palais les propriétaires du presbytère m'ont demandé de venir par rapport au jardin parce que ce sont des jardins en terrasse et il y avait des jardins à côté il y avait une ferme seigneuriale énorme avec un pigeonnier etc. qui dépendait du château et ils m'ont demandé de venir voir ils m'ont demandé de me conseiller par rapport à ce jardin ce que j'en pensais par rapport au jardin de la Roche-Bouillon sur lequel j'ai travaillé le jardin j'ai rien trouvé mais par contre quand je suis rentré chez eux je vois ça je me suis dit mais c'est quoi ça c'est à 3 mètres de hauteur 3 mètres 50 ça veut dire que c'est très bas un pigeonnier c'est vraiment c'est en hauteur on ne met pas un pigeonnier à 3 mètres de hauteur et puis j'ai regardé ces alvéoles je me suis dit il me semble que j'ai déjà vu des alvéoles comme ça à bourrer j'ai comparé et on s'aperçoit effectivement regardez les alvéoles comment elles sont construites elles ont un grand plat de 40 cm à peu près elles sont assez profondes avec un cercle elles sont toutes comme ça à bourrer on retrouve à peu près le même schéma ici est-ce que ça peut être utilisé pour les pigeons on a comparé avec le pigeonnier donc de la Roche-Bouillon du château on s'aperçoit que les alvéoles sont quand même différentes elles sont très serrées elles sont beaucoup plus étroites hautes donc on se dit que hypothèse je me pose la question est-ce que les alvéoles que j'ai trouvées dans le presbytère ont un rapport ou non avec l'élevage des verrassois bon moi je pars de l'hypothèse que oui maintenant bien sûr c'est aujourd'hui très très difficile à démontrer mais s'il y avait eu des particuliers qui avaient fait donc de l'élevage de verrassois c'est comme ça que ça serait fait alors pourquoi parce que en fait ici si je reviens en arrière vous avez là en fait un escalier qui descend au rez-de-chaussée vous aviez une cheminée et bien sûr c'était fermé bien sûr la falaise s'est effondrée ça a beaucoup changé aujourd'hui mais il faut imaginer qu'au 18ème les gens vivent dans les grottes ils vivent plus dans les grottes à la Roche-Bouillon que dans les maisons il y a peu de maisons et beaucoup de grottes les grottes sont fermées et ce sont des habitats et donc là nous sommes dans une pièce d'habitation à l'étage qui à l'époque peut servir de manianerie de avril à juillet comme c'était à Bourré comme je l'ai vu dans la manianerie de Bourré alors cette aventure qui a duré plus de 50 ans va cesser avec donc la révolution pourquoi parce que il y a plusieurs raisons première raison on a d'autres occupations pendant la révolution à partir de 1792 on a des occupations liées à la guerre on a la terreur qui se profile les aristocrates n'ont plus franchement comment dire la mainmise sur leur territoire comme ils l'avaient on vend les pressoirs les moulins à vent les droits seigneoriaux disparaissent donc tout ça fait que on n'est plus du tout dans l'esprit des verrassois à cette époque là ça reviendra après au 19ème mais pour l'instant donc la révolution n'est pas du tout favorable à la fabrication de la soie on est Paris à l'époque c'est plutôt la révolution que la culture du luxe on n'est plus à Versailles Versailles a perdu son aura a perdu le flambeau de la culture française et de la culture du luxe alors ça va mal de se terminer à Freneuse en premier parce que les vignerons tout de suite vont profiter des troubles de la révolution pour s'attaquer aux mûriers qui les gênent prodigieusement et de nuit le matin de bonne heure ils vont aller avec une hache et une scie ils vont commencer à couper les mûriers soit les branches soit les armes entières je suis retombé sur nombre de petites comment dire de petits comptes rendus procès-verbaux du garde de Rollboise qui a l'attribution des mûriers et qui tous les matins qui passe et qui voit les vignerons en train de couper les armes et un procès-verbal et un deuxième contre contre Chopard contre Rouvel contre Bernet etc. les vignerons sont tous pris la hache à la main et donc ça se termine mal à tel point que la duchesse d'Anville au bout d'un moment décide carrément de faire un procès de passer à la vitesse au-dessus et là vous avez donc la la plaidoirie nous brouillons certainement de la plaidoirie de l'avoué du duc de la duchesse de la Rochefoucault qui vient devant le tribunal pour bien sûr porter la cause de la duchesse d'Anville c'est marqué en haut je vais dire simplement les premières phrases il manque les mûriers lui appartenant comme ayant été planté par monsieur feu le duc de la Rochefoucault son père sur son propre terrain puisqu'il en avait payé la valeur aux différents riverains ce que contestent les vignerons les vignerons disent non c'est sur nos terres qu'il a planté les mûriers nous on veut récupérer nos terres les mûriers on n'en veut plus la duchesse d'Anville dit si ces mûriers ont été plantés sur mon père par mon père et avec compensation financière les vignerons ont reçu donc une compensation on leur a acheté leur terre personne ne peut apporter la preuve bien sûr le tribunal de Mantes puisque le canton de la Roche-Guillon au départ Freuneuse dépendait d'ailleurs du canton de la Roche-Guillon Moisson dépendait du canton de la Roche-Guillon avant que ça devienne canton de Bonnières donc la Roche-Guillon dépend du tribunal de Mantes et le tribunal renonce dans un premier temps à prendre parti pour l'un ou pour l'autre il se trouve qu'il y a une tornade qui se produit et qui va faire tomber nombre d'arbres avec l'appui de la commune qui ne voit aucun intérêt à garder ces arbres le tribunal donne l'autorisation aux vignerons d'arracher définitivement tous les mûriers et les vignerons vont donc couper les arbres se reprendre le bois et donc ils vont certainement payer le bois à la Duchesse d'Anville ça c'est pas possible autrement et ils vont lui donner une compensation financière mais c'est ainsi que les arbres les mûriers et que la sériciculture chez M. Chopard va cesser par un procès c'est comme à la Roche-Foucault à la Roche-Foucault dans les Charentes il va se produire la même chose les gens ont besoin de bois on réquisitionne le bois notamment pour faire les armes pour faire fondre le bronze le cuivre pour l'armée pour la guerre tout est réquisitionné le bois est réquisitionné et le bois donc devient une denrée rare et donc à la Roche-Foucault c'est pareil les gens se battent pour avoir du bois alors du bois pour élever les mûriers c'est vraiment pas utile donc du coup c'est pareil il y aura la même chose à la Roche-Foucault tout le monde va abandonner très rapidement donc la magnanerie pendant la révolution pour moissons on a la chance d'avoir une vente aux enchères donc ce que j'ai recensé moi les 817 mûriers de cette grande allée le 4 pluvios en 4 c'est-à-dire le 16 février 1796 les mûriers donc de moissons vont être vendus aux enchères vente et adjudication aux plus offrants et dernière instruction des mûriers de l'allée des Plaines terroirs de moissons divisé en 8 lots 8 lots parce qu'il y a plus de 800 8 lots ça fait quand même 100 mûriers chacun ça fait un lot de bois très important et donc ils vont être vendus d'ailleurs très très peu cher une livre deux livres l'arbre mais c'est vraiment comment dire dérisoire par rapport à la valeur comment dire commerciale qu'avaient ces arbres quand ils produisaient bien sûr des feuilles et donc les je n'ai pas d'autres traces à partir de là 1796 je vais clôt le chapitre à cette date en disant voilà les mûriers disparus les manianeries disparaissent avec la révolution mais de toute façon ils auraient quand même disparu à cause des maladies parce que les les verrassois sont victimes d'épizooties dans toute la France beaucoup d'élevages disparaissent anéantis complètement et au 19ème siècle on va envoyer un jeune docteur mener son enquête et essayer de trouver des mesures prophylactiques dans le sud de la France pour sauver les mûriers français il s'appelle Louis Pasteur il ne va pas inventer de vaccins contre la maladie des mûriers mais il va prendre des mesures prophylactiques que vous connaissez bien l'hygiène l'aération et la sélection il va demander aux sériculteurs de sélectionner les cocons de bien vérifier qu'ils sont bien tous exsants de maladie quitte à en avoir moins il va essayer de multiplier les comment dire les les élevages les plus performants les moins malades et il va finir par vaincre l'épisode donc c'est la première grande victoire c'est la victoire sur les verrassois donc pour conclure je dirais que j'ai beaucoup appris avec cette recherche j'ai beaucoup appris parce que j'ignorais comme beaucoup que l'élevage des verrassois avait fait l'objet dans notre région d'un élevage quand même très conséquent qui est performant qui avait été remarqué y compris par Trudène qui comment dire a été mené par des aristocrates dans la fibre physiocrate ça je le savais mais en même temps que d'autres c'est à dire qu'il n'y a pas eu que les Muriers il faut voir qu'en même temps que les La Rochefoucauld se sont lancés dans l'aventure des Muriers ils se sont lancés aussi dans l'aventure des pommes de terre d'ailleurs Michel Crozier qui est une chercheuse qui vient aussi ici de temps en temps qui a longtemps travaillé sur ces archives m'a envoyé un document qu'elle a trouvé il y a un chapitre que je n'ai pas étudié dans les archives qu'elle a retrouvé qui s'appelle Verrassois et pommes de terre voilà et donc ça veut dire qu'en même temps il y a les assolements la luzerne les navets fourragés les pommes de terre les Muriers ça ça fait partie d'un ensemble en fait de toute une philosophie de comment dire d'une façon de gérer leur domaine de façon la plus efficiente et surtout proche du peuple pour leur donner du travail en les insérant dans le travail soit en donnant du travail soit en les formant des élèves on a vu d'accord donc il n'est pas étonnant que pendant la révolution il y ait eu des pétitions à la rue de Lyon pour sauver la duchesse et pour que même comment dire les officiels se sont investis auprès des comment dire des autorités à Paris pour essayer de sauver la tête de la duchesse ce qu'ils vont réussir à faire je vous remercie et je vous laisse poser des questions si vous en avez oui on peut supposer que j'irais benoîtement les muriers ont été vendus comme bien national tout bêtement non 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 quand elle a la vente aux enchères c'est la duchesse qui vend ses muriers elle-même elle n'avait pas émigré non 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 son comment dire son fils a été tué et donc assassiné à Gisdor en 1792 mais elle elle ne quitte pas elle est âgée déjà et elle reste avec sa belle-fille au château elle est quand son fils est assassiné à Gisdor il se trouve que Dolomieu le minéralogiste et ami du duc est là c'est lui qui les ramène au château et qui les saut et elle reste après au château ou à Paris elles sont ensuite enfermées dans la prison des petites anglaises à Paris et quelques semaines et ensuite elles sont ramenées à nouveau sous surveillance au château donc elle n'émigre pas et elle n'aura pas de on ne va pas l'embêter voilà ça se passera très bien même dans les Charentes on ne va pas il n'y aura pas d'exaction contre ces châteaux par exemple vous avez parlé du coup d'une production assez conséquente mais destinée uniquement en fait à de la tapisserie c'est ça ? oui tapisserie je pense et du coup il y a encore des traces qu'on peut voir quelque part de la photo que vous avez montrée était d'une trace non non il n'y a plus de non parce qu'en fait de cette histoire de la soie tout a été oublié tout a disparu c'est à dire qu'on a fait table rache de cette histoire et par hasard pas du tout comment dire n'imaginez pas que dans les archives il y a un chapitre qui s'appelle élevage des verrassois et quand j'ai commencé à interroger ici les archives et leur dire sur quoi je travaillais on m'a dit mais ça ça nous intéresse parce que c'est la première fois qu'on entend parler d'une telle conséquence il y avait simplement une petite note de madame Dauphren sur un des dossiers qui est marqué verrassois à un certain endroit c'est tout point et après il a fallu effectivement faire un puzzle et puis connaître j'allais dire les termes comme les tablettes par exemple qu'on voyait une facture achat de tablettes vous ne pouvez pas si vous ne connaissez pas l'histoire vous ne pouvez pas savoir que tablette est égale verrassois voilà et donc en fait c'est à partir des correspondances etc. que j'ai réussi à chercher à comprendre et que j'ai reconstitué en fait cette histoire mais il n'y a pas d'histoire des verrassois dans les archives non ça se trouve vraiment de façon très sporadique des tout petits bouts de factures de rien du tout parmi des centaines et des milliers de factures de temps en temps une facture de verrassois voilà et donc après bien sûr c'est en en mettant en juxtaposant ça que finalement on arrive à déduire finalement ce qui s'est passé mais bon ça a été quand même c'était un petit peu une gageur au départ parce que je ne savais pas du tout ce que j'avais trouvé parce que l'arbre vous l'aviez existait en France avant le non l'arbre est un c'est une espèce exotique ça veut dire qu'on sait qu'il y a des muriers en Espagne en Italie puisque les Italiens et les Espagnols se sont lancés dans les vaches de verrassois avant les Français les savants français se sont rendus en Italie pour voir comment les Italiens travaillaient la soie pour ramener la technique ensuite dans le Languedoc je pense que les premiers muriers ont dû être plantés au 15e peut-être 15e siècle 16e siècle au retour des croisades on a dû ramener quelques muriers etc mais de là à en faire de l'élevage à verrassois il y a une marche planter un murier c'est une chose on ne savait pas donc on va aller copier ce que font les Italiens on va voir et bon on savait après élever les cocons ça on savait aussi mais maintenant après à partir du cocon faire une soie de grande qualité pour l'industrie du luxe c'est autre chose et c'est là en fait que comment dire qu'il va y avoir tout le travail tout le travail ça va être un travail d'amélioration des techniques en utilisant tous les savants qu'il y avait en France à l'époque et on va profiter justement que les français ont développé beaucoup de sciences sont à la comment dire à la naissance de la plupart des sciences d'aujourd'hui on a eu les plus grands savants à cette époque là et le duc de la Rochefoucault lui-même est un savant donc il n'y a pas de hasard je veux dire ça s'est passé parce que nous avions les hommes et les cerveaux qui avaient compris qu'on pouvait améliorer qu'il y avait des techniques qu'on pouvait industrialiser qu'on pouvait comment dire améliorer largement de façon à faire aussi bien qu'ils sont et c'est ce qu'on va faire on va réussir à produire de la soie dite de soie de manquin et ce qui a de bien c'est que ça va complètement court-circuiter les anglais et qu'on ne va pas se faire des amis avec les anglais à cette époque là puisqu'en fait le monopole qu'avait Londres qui était la capitale de la soie Paris devient la capitale de la soie je veux dire que Lyon est la capitale de la soie grège c'est à dire Lyon est la capitale de la soie brute de la fabrication etc avec les canuts etc on le connait et les principaux ateliers sont dans le sud de la France en Ardèche du côté de Halaise dans le Gard etc du côté de Montpellier et ensuite une fois que cette soie est bien produite elle va à Paris et à Paris elle alimente l'industrie du loup c'est là qu'on fait les vêtements mais on a besoin et on sait qu'après on va comparer les soies et on sait qu'on est arrivé à faire aussi bien que les chinois quand je vous disais qu'il y avait des échos avec comment dire notre civilisation avec notre époque c'est déjà en fait des enjeux internationaux la soie dépasse largement le cadre local on n'est pas simplement la roche Lyon on va planter quelques arbres pour voir comment on fait des muriers ça va être marrant de faire de l'élevage non pas du tout qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la sériciculture à la roche Lyon quel a été l'indice alors les verrassois je les avais rencontrés il y a longtemps quand j'ai été un des tout premiers il y a longtemps à venir ouvrir les dossiers du chartrier quand le chartrier de la roche Lyon est arrivé ici au fur et à mesure au fur et à mesure que le chartrier était comment dire mis à jour et qu'il était indexé classé et accessible au public j'ai commencé à travailler pour essayer de travailler autour de la physiocratie surtout de la duchesse d'envie de la physiocratie j'étais parti sur cette idée que la particularité des larges à cette époque là c'est qu'ils étaient très proches des philosophes et très proches des physiocrates et c'est à cette époque là que j'ai découvert des lettres non pas ici mais aux archives du fonds Claire de Landresse à Mante-la-Jolie c'est à dire aux archives municipales de Mante-la-Jolie il y a une collection de 4500 autographes qui est une collection privée d'un des comment dire j'allais dire des principaux responsables de l'institut notamment monsieur Claire de Landresse qui a détourné parce que c'était la vogue des collections et qui a collectionné plein de documents et une grande partie de la correspondance du duc de la Roche-Foucault Louis-Alexandre se trouve au fond Claire de Landresse à Mante-la-Jolie et dans ce fond il y a deux lettres de l'abbé Boissier de Sauvage sur les muriers j'avais été interloqué je m'étais dit j'aimerais bien continuer à retrouver pourquoi ces lettres parce que je ne connais pas trop ou que deux lettres comme ça il y a bien assez avec 200 muriers affroneuses 200 muriers affroneuses qu'est-ce qu'ils font avec 200 muriers affroneuses et puis je n'avais pas d'autres traces voilà et puis comment dire le déclencheur en fait parce qu'entre temps j'ai retravaillé notamment plus tôt sur le duc de Liancourt j'ai travaillé sur Louis-Alexandre et les sciences sur les relations entre la Rochefoucauld et les américains je n'ai plus croisé les muriers même dans la correspondance des savants c'était surtout de la minéralogie le salpêtre les expériences de salpêtre qu'il y a eu à Autile le duc de la Rochefoucauld a créé des salpêtrières artificielles qui ont été reconnues par l'académie des sciences la Boissier est venue visiter les salpêtrières de Autile voilà à Autile pour moi c'était les salpêtrières dans les grottes et puis donc vous avez ces gens qui me demandent de venir voir leur jardin et je vois leur maison je vois ces alvéoles et là tout est revenu d'un seul coup là c'est pas possible ça fait trop d'indices il s'est passé quelque chose avec les muriers et donc à ce moment là je suis revenu ici aux archives et j'ai repris les archives du duc Alexandre et puis de la duchesse d'Anville depuis 1735 jusqu'à la révolution après je les ai repris quasiment en un donc j'ai passé quelque temps à tourner à chercher et puis après une facture deux factures une tablette des muriers etc et je suis remonté beaucoup plus long loin dans le temps que je ne pensais d'abord j'ai fait une erreur fatale au départ j'ai cru à la façon dont la lettre de boissier de sauvage était tournée j'ai déjà dit à madame de la duchesse d'Anville que ces 200 muriers étaient largement suffisants je me suis dit tiens elle a planté ces muriers et en fait je me suis aperçu qu'en fait en trouvant les factures plutôt que ces muriers avaient été plantés par son père donc 20 ans 30 ans plus tôt et là je me suis découvert tout un autre temps je me suis dit mais alors là c'est plus du tout la même histoire il faut que je remonte beaucoup de temps et là de la duchesse d'Anville que je connaissais bien je suis remonté au duc Alexandre et là j'ai découvert un personnage qui est étonnant quand on regarde le duc Alexandre c'est vraiment un homme des lumières bien en avance sur son temps je veux dire ce qu'il a fait dans le duché il a été exilé dans son duché en 1744 par le roi qui l'a chassé comment dire du front il était à Metz et il avait dit à la duchesse de Châteauroux la favorite du roi vous n'avez rien à faire sur les champs de bataille et comme le roi était malade donc la duchesse de Châteauroux avait été donc congédiée quand le roi est revenu comment dire en santé il a fait revenir la duchesse de Châteauroux qui s'est empressée bien sûr de se venger et donc le duc le duc de la Rochefoucauld Alexandre donc va passer le reste quasiment le reste de sa vie à la Rochefoucauld je me suis dit tiens c'est en 1744 il se dit je vais en profiter puisque je suis en exil dans mon château je vais en profiter pour planter les muriers et bien non c'était avant il avait commencé à planter les premiers en 1741 et dans ses comptes on voit que les premières plantations en nombre en milliers quand je parle de nombre avec les roches Foucauld tout est en grand c'est jamais par centaines c'est toujours par milliers les ormes ils plantent des ormes dans toute la forêt mais par milliers il fait venir des glands il fait venir des livres de marronniers des marronniers des arbres etc des hêtres des chênes etc et des muriers mais dès 1735 donc en fait je suis remonté dans le temps et je dis bon voilà en fait je me suis trompé ce n'est pas la Duchesse d'Anville voilà et il faut que je revoie ma copie et il faut que je cherche autrement et ailleurs voilà et c'est comme ça que finalement voilà le point de départ en fait ce sont des alvéoles des alvéoles et puis un flash en disant mais ce n'est pas possible ce n'est pas des pigeonniers je reviens sur mes muriers il y a eu des muriers il faut que je cherche c'est parti de là des fois il suffit pas grand chose voilà parce que le hasard je voulais savoir monsieur quelle difficulté majeure vous avez rencontré quand vous avez découvert ces papiers d'architecture pour les décrypter est-ce qu'il y en a eu ? alors pour décrypter non la lecture la lecture la plupart du temps de ces archives ne pose pas de problème pour décrypter pour lire ça ne pose pas de problème non la difficulté majeure c'est que quand on quand on regarde l'index en fait du Chartrier de la Roche-Guyon vous avez des chapitres oui chapitres par exemple les contres du duc Alexandre et puis vous avez par exemple 10J231 une code comme ça au hasard mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans vous ne savez pas ce que vous avez trouvé et il se trouve qu'avec le duc Alexandre la comptabilité était très ingoureuse très facile à trouver parce que son comment dire son intendant était très très carré et au denier près on sait tout ce qu'il dépense on sait que c'est lui qui fait inoculer ses enfants contre la variole c'est lui qui paye on sait que c'est lui qui paye l'éducation de Louis Alexandre on sait quel maître à danser quel est le maître de musique le maître pour l'élocution et le bégaiement parce que le duc Alexandre bégayait on apprend même ça c'est très carré et donc mais vous n'avez pas de trace de l'air à soi il faut vraiment tourner toutes les pages et chercher dans les chapitres qui correspondent soit au château soit et la plupart du temps ce sont dans les dépenses personnelles dépenses personnelles du duc et c'est avec son argent personnel parce que il ne faut pas croire ils ne peuvent pas prendre dans la caisse comme ça ils ont des comptes à tenir leur budget et ses recettes dépenses et vous avez d'un côté donc toutes les recettes qui viennent du commerce par exemple qui viennent du trafic avec les îles qui viennent des terres qui viennent de la vente de bois qui viennent des rentes etc vous avez toutes ces recettes et puis vous avez après des chapitres de dépenses dépenses pour le château dépenses pour le personnel dépenses pour Paris dépenses pour l'hôtel de Fontainebleau etc et puis vous avez des dépenses personnelles et dans les dépenses personnelles vous avez aussi l'achat des arbres des jardins la restauration des fontaines ou des choses comme ça et c'est comme ça après ça se complique avec la Duchesse d'Anville parce que là autant c'est clair c'est bien écrit ce sont des livres de comptes tenus comme aujourd'hui une précision vraiment étonnante autant à partir des 1762 alors là vous vous changez de monde la Duchesse d'Anville ça part dans tous les sens et c'est là que j'ai retrouvé plein de petits plein de petites factures mais alors là c'est quand vous prenez une cote à l'intérieur de votre dossier vous allez avoir 200, 300, 400 documents quelque part peut-être il y aura peut-être peut-être qu'il y aura une facture voilà donc après c'est un travail de fourmi mais c'est pas une difficulté en soi disons que c'est on c'est un travail de patience et souvent quand on cherche quelque chose et on trouve autre chose voilà j'ai trouvé plein de choses intéressantes auxquelles je m'attendais absolument pas dans des champs des dépenses de charité qu'est-ce que ça vient faire là le procès de la Duchesse d'Anville ou du moins les pétitions pour libérer la Duchesse d'Anville etc faites par la population se retrouvent dans les charités avec les verrassois bon voilà c'est comme ça c'est comme ça que ça marche merci 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 Sous-titrage ST' 501